bienvenue sur cette petite vidéo de présentation de l'activité le plan de ville qui est une nouvelle activité fonctionnelle proposée dans covirtua cognition version 1.3.1 donc cette activité une activité fonctionnelle c'est à dire qu'elle va être une simulation d'activité de la vie de tous les jours d'activité courante l'avantage d'utiliser un outil comme covirtua cognition et qu'il va permettre aux thérapeutes de contrôler chaque aspect de cette activité pour la rendre plus ou moins accessible pour le patient l'activité le plan de ville est accessible depuis le menu fonctionnel tout en bas ici le plan de ville elle possède une particularité elle va demander de télécharger des données additionnelles pour pouvoir être lancé ces données additionnelles vont être des scénarios relatifs aux différentes villes couvertes par covirtua cognition à l'heure actuelle il y a les données pour la ville de toulouse uniquement mais d'autres devraient suivre rapidement pour télécharger les données additionnelles cliquez sur le bouton données additionnelles en bas à gauche de la fiche de l'activité un nouvel écran s'ouvre alors cet écran affiche l'ensemble des données installées et des données disponibles dans mon cas j'ai déjà téléchargé et installé les données de toulouse dans votre cas vous verriez sous disponible les différentes données qui peuvent être téléchargées depuis notre site web si vous n'avez pas d'accès internet vous pourrez télécharger les données depuis notre site web les copier sur une clé usb et les installer par la suite en utilisant ce bouton pour lancer l'activité il vous suffit de cliquer sur le bouton démarrer en bas à droite l'activité se lance alors sur le poste patient qui passe en mode attente le temps que vous ayez préparé les documents qui vont être proposés aux patients cette activité est relativement proche de la liste de course dans sa structuration vous allez tout d'abord choisir un scénario ces scénarios dépendent des données que vous aurez téléchargées mais ils sont généralement de quatre grands types les scénarios de type trajet vont demander aux patients d'aller d'un point a à un point b le plus souvent en respectant des contraintes horaires les scénarios d'organisation vont demander à un patient d'organiser un ensemble de tâches qu'il aurait à faire par exemple en une après midi les scénarios d'arbitrage vont demander aux patients de choisir parmi un ensemble par exemple de biens qui lui sont proposés lequel répond le mieux à des critères qui lui sont présentés enfin les scénarios libres arrivent sans consigne c'est à vous en tant que thérapeute de construire des consignes sur la base des documents qui sont présentés afin de faire travailler votre patient comme dans la liste les documents sont organisés en deux grands types les consignes et les références en tant que thérapeute vous pouvez dès le début découvrir vos consignes en cliquant sur les différents éléments de cette liste les consignes à proprement parler qui explique les objectifs du patient sont le plus souvent configurable vous pouvez utiliser le paramètre complexité ici pour pouvoir ajuster la complexité de la consigne proposée au patient certains scénarios arrivent avec des consignes secondaires ces consignes vont par exemple permettre de tester la flexibilité du patient voir s'il est capable de s'approprier de nouvelles hypothèses la nouvelle version de couverture à cognition introduit un nouveau type de document qui est la fiche de méthode il devra ainsi préciser quel est son but quelles sont ses étapes et au fur et à mesure de l'activité contrôler qu'il a bien réalisé les étapes qu'il avait indiqué les documents de référence sont de trois types nous avons tout d'abord la carte cette carte est relativement proche d'une carte type google maps elle présente un fond de carte et un ensemble d'informations supplémentaires par exemple des lignes de bus ou des commerces cette carte est interactive quand l'outil flèche est sélectionné le thérapeute ou le patient peuvent la manipuler cette carte est aussi très largement configurable la propriété variante de la carte va vous permettre de changer la complexité du fond de carte simple moyen qui rajoute des couleurs différentes en fonction des types de rue et complexe qui va en plus rajouter les profils des bâtiments un second paramètre est présent il s'agit d'éléments visibles alors ce paramètre dépend du scénario classiquement il propose à chaque fois de cacher tous les éléments du scénario toutes les lignes de bus et tous les points d'intérêt et il va permettre en fonction du scénario de gérer une complexité croissante ainsi dans le cadre de ce scénario aussi j'ai une configuration qui s'appelle lecture seule dans cette configuration seuls les éléments les plus indispensables au bon déroulement du scénario sont affichés auquel cas le patient aura principalement à lire et à identifier les items sur la carte mais en tant que thérapeute vous pouvez aussi décider d'augmenter la complexité pour que le patient est réellement à arbitrer la meilleure le meilleur trajet possible parmi l'ensemble des lignes de bus proposées la claire molette ici vous permet de configurer les outils que le patient aura à sa disposition vous pourrez ainsi décider de lui proposer un une zone de recherche qui lui permettra de rechercher par exemple une rue par son nom et la liste des lignes de transport ce qui lui permettra de masquer ou d'afficher certaines lignes en fonction tout simplement de son raisonnement la petite loupe va vous permettre à vous même en un coup d'oeil de masquer ou d'afficher des lignes ou de zoomer automatiquement la vue sur l'un des éléments importants du scénario le dernier élément ici va vous permettre en cours d'exercice de représenter aux patients la position des différents moyens de transport à une heure donnée si vous cliquez sur activer la simulation temporelle vous allez voir que sur les différentes lignes apparaissent des triangles qui représentent les bus des trains et vous allez pouvoir vous même en tant que thérapeute décidé de changer leur de simulation alors cette fonctionnalité peut paraître un petit peu complexe elle a quand même un avantage c'est qu'elle va permettre un thérapeute de simuler un trajet par exemple défini par son patient afin de voir si ce trajet répond aux contraintes horaires en plus de la carte nous avons un autre type de document de référence ce sont les horaires de transport ce document reprend l'ensemble des lignes de transport actuellement affichées sur la carte et va permettre aux patients de consulter les horaires de ces items ces horaires sont affichés sous la forme d'une grille horaires très classique qui ressemble énormément à celle que l'on peut trouver sur les sites internet ou sur les arrêts de bus par défaut la représentation est cependant simplifiée c'est à dire que l'on ne va afficher que les horaires qui correspondent à la tranche horaire et pour la journée du scénario en cours on peut cependant décider d'augmenter la complexité cette grille pour aller dans le cas le plus complet à une représentation qui va prendre tous les horaires du bus ou du métro le patient devrait être capable de lire cette longue et interminable gris pour y trouver les informations pertinentes pour son usage le dernier type de document de référence concerne les horaires d'ouverture ce document va permettre aux patients d'effectuer une recherche pour obtenir les horaires d'ouverture d'un élément qui est présent sur la carte typiquement cela peut être un supermarché ou une administration dans le cas de mon scénario par exemple j'ai un carrefeu city pour ne pas utiliser le nom d'une d'une chaîne de supermarché très connu donc je vais pouvoir rechercher ces horaires d'ouverture effectivement j'obtiens les horaires d'ouverture et les adresses de tous ces supermarchés enregistrés dans le scénario tout comme dans la liste de courses vous allez choisir les documents vous allez proposer à votre patient les documents qui sont cochés à ce niveau là vont être disponibles pour le patient sur son pc ou sur sa tablette quand vous avez configuré le scénario pour votre patient vous pouvez cliquer sur démarrer comme vous le voyez le patient voit sur son écran les trois documents que je lui ai présenté à savoir la consigne la fiche de méthode et la carte il peut naviguer sur ses documents et les la carte permet aux patients de naviguer sur la zone du scénario mais aussi d'effectuer des recherches ou d'afficher de filtrer les différents transports en tant que thérapeute comme nous l'avons vu tout à l'heure vous allez pouvoir décider de masquer ou d'afficher ces outils les horaires de transport sont aussi accessibles pour le patient comme d'habitude les deux vues sont synchronisées c'est à dire que ce que le patient manipule se reflète sur l'écran du thé du thérapeute et réciproquement là encore les outils d'annotation sont disponibles et idem pour les horaires d'ouverture mais le premier document que devra analyser le patient sera probablement la fiche de méthode cette fiche permettra au patient de structurer ses objectifs et ses étapes à l'écran d'annotation Sous-titrage FR ?